Alors, bonsoir. Vous êtes invité au repère du film ce soir ? Oui. Vous êtes qui ? Je m'appelle Yanis Yulantas. Je suis ce soir à titre de réalisateur, de documentaire. C'est vous qui avez réalisé le film qui va être diffusé ? C'est ça. Qui se passe en Grèce. Qu'est-ce qu'on fait ? On rase là ? Oui, ce n'est pas assez rasé pour ce soir. J'aurais voulu aller plus loin pour montrer ma protestation. Même si, bon, raser, ça peut provoquer des malentendus. Mais de toute façon, moi, je suis chauve, donc ça ne change pas grand-chose. C'est un peu un signe de prostésation ? Oui, oui, oui. De se raser ? Oui, Castoriadis, on avait parlé. Foucault, on a parlé aussi. Pas Jean-Pierre Foucault, Michel Foucault. C'est des homonymes, mais c'est aussi des antonymes. Ça veut dire l'inverse, donc. Et en l'occurrence, ces auteurs-là avaient bien montré qu'on était dans une prison. La société toute entière est une prison dans laquelle on est piégé. À la fois sur le plan politique, ils l'ont bien montré tous les deux. Mais aussi sur le plan éthique, c'est-à-dire notre façon de construire notre vie, nos pensées, ne va pas du tout. On a vraiment à se remettre en question plus profondément. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la société tourne un peu plus rond ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait d'abord se rappeler qu'on est tous humains et donc avoir un peu plus de respect les uns pour les autres. Et le respect commence par les conditions d'existence. Donc ça veut dire favoriser l'égalité et la liberté aussi de chacun de se choisir. Voilà. Et bien souvent, les gens n'ont pas vraiment les moyens, ne disposent pas vraiment des moyens de se choisir, de vivre vraiment. Parce que si on ne se choisit pas, on n'exerce pas vraiment sa possibilité de vivre, on ne fait que survivre. Je pense que la plupart des gens sur Terre survivent aujourd'hui, à la fois sur le plan économique, mais même aussi sur tous les autres plans. Ils sont esclaves de leurs... C'est ça, esclaves. Esclaves de leurs conditions. Ils ne mourent pas trop fort à esclave. Oui, oui, oui. Esclaves de leurs conditions, mais aussi esclaves dans leurs têtes. Les chaînes aujourd'hui sont aussi dans les têtes. C'est ce que Noam Chomsky appelle la fabrique du consentement. On subit une fabrique de l'opinion, pour ainsi dire, qui fait qu'on a tendance uniquement à répéter ce qu'on entend autour de nous, au lieu de penser par nous-mêmes. Et donc, par conséquent, évidemment, on va forcément agir selon les chemins déjà tout tracés ou le déventer de nos propres chemins. Ça vous met en colère ? Ah oui, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas vivre sa vie. De passer à côté de la vie, c'est quand même un moment formidable, la vie. C'est un moment fugitif, c'est quelque chose d'extrainaire dans lequel on peut faire plein de rencontres, vivre de grands moments d'amour, d'amitié, de fraternité, de solidarité. Et finalement, je trouve que pour la plupart du temps... On passe à côté. On passe à côté, on ne fait pas grand-chose quoi. D'où le miroir, d'où le miroir. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ? Les violences sur les personnes, bien sûr, qui sont causées en général par des discriminations qui n'ont rien à voir avec celles-ci. En fait, on oublie l'individu, sa singularité, son originalité, sa créativité. Et en fait, on le met dans une case parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, parce qu'il a telle origine, telle couleur de peau, telle nationalité, ou même tel genre sexuel, plein d'autres choses encore, telle opinion politique, telle religion. Et donc, on le met dans une case alors qu'il ne se reconnaît pas forcément dans cette case. Pour moi, on est d'abord un individu unique, chacun, tous autant que nous sommes, même si c'est quelquefois difficile de choisir sa voie, comme je disais tout à l'heure. Mais aussi, on est membre de la grande famille universelle que l'humanité. Et le reste, pour moi, tous les niveaux intermédiaires, ça n'a pas grande importance. Donc, le fait de vouloir mettre les gens dans les cases, jusqu'à quelquefois les torturer, les tuer, comme il existe pas mal d'exemples de faits divers, malheureusement, ou de guerres même. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'éducation populaire ? Sortir des sentiers battus, sortir de l'académisme, sortir de tout ce qui est institutionnel et qui, en fait, va à contresens bien souvent. Quand bien même ça ne va pas à contresens, c'est lourd, pesant, ça veut absolument imposer sa patte. Il faut serrer la main, la louche du politicien du coin, etc. C'est insupportable. Le film « Ne vivons plus comme des esclaves », on l'a mis nous-mêmes en gratuit sur Internet. C'était très important que ce soit accessible à tous, que ça puisse circuler librement. Moi, je ne crois pas à la culture qui vient d'en haut. Je crois que la culture, c'est à nous de la faire ensemble et d'échanger. Pareil pour l'information. On ne peut pas croire à une information qui vient d'en haut. Forcément. On est passé cette année de 85 personnes sur Terre, les plus riches, qui ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, 3 milliards et demi d'individus. Et là, maintenant, c'est 67 personnes les plus riches qui suffisent à avoir autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. En Grèce, par exemple, les 1000 personnes les plus riches ont gagné 28% de revenus en plus en deux ans, alors que les autres perdaient 40 à 50%. Donc ça veut bien dire, finalement, qu'on marche sur la tête et qu'en fait, on n'est pas dans une situation de crise, d'aléas, d'accédents de parcours. On est dans une accélération du déplacement de la richesse, du capitalisme, comme on dit. Donc c'est contre cela que j'essaie de lutter à ma façon avec d'autres. Les gens, aujourd'hui, ne croient plus en eux-mêmes. Ils ne croient plus à la capacité humaine à changer la vie, vraiment. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ils pensent que, même si on réussissait à renverser le pouvoir actuel, ici et là, un peu partout dans le monde, puisque c'est à peu près le même, qu'on ne serait pas capable vraiment de mettre en œuvre la société qu'on désire. Donc, en fait, c'est un préjugé sur l'humain, un postulat, un axiome sur l'humain qui fait qu'on n'ose pas construire une société différente. On n'arrive pas à croire qu'on est capable de vivre autrement, c'est-à-dire dans la générosité, l'égalité, la liberté, dans un rapport différent à la nature et à nous-mêmes. Tous les systèmes de philosophie politique, tous les systèmes envisagés par les penseurs de la Révolution française, par exemple, bien auparavant, sont basés sur une vision de l'humain. Thomas Hobbes, donc, commence son livre, qui s'appelle Le Léviathan, verset 150 environ, en disant « L'homme est un loup pour l'homme ». Et donc, comme il part de cette considération sur l'humain, du coup, par conséquent, il va construire un type de société, un système dans lequel on va axer l'essentiel sur la sécurité. La priorité va être la sécurité, c'est une société policière sécuritaire. Et un siècle plus tard, il y a un autre auteur, cette fois français ou plutôt suisse, qui s'oppose à lui, citoyen de Genève, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui, quelques temps après son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, écrit le contrat social, donc vers 1750 environ, et qui s'oppose exactement point par point aux idées de Thomas Hobbes un siècle auparavant. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il part du point de départ de Thomas Hobbes et il contredit le postulat de départ en disant, lui, au contraire, que l'homme est naturellement bon, que c'est un certain type de société qui le rend mauvais, et qu'il faut donc transformer la société pour permettre à l'humain de s'épanouir et de vraiment se choisir et exalter toutes ses qualités. Et c'est comme ça que le contrat social a particulièrement inspiré beaucoup de révolutions, même imparfaites, même incomplètes, comme la Révolution française, dont les deux premières années ont quand même été intéressantes, où la Commune de Paris, plein de dynamiques politiques à la surface du globe ont été inspirées de cette œuvre. Donc il suffit parfois d'un seul auteur pour quand même influencer la société ? Oui, mais il faudrait essayer d'éviter de personnifier. Souvent, encore aujourd'hui, on personnifie les idées. Par exemple, un tel porte telle idée, un autre porte telle idée. Ce sont des gens, bien souvent, qui sont évidemment imparfaits, qui ont plein de défauts, qui font des erreurs, etc. Et ils mettent en danger les idées qu'ils portent. Et en plus, qui ne leur appartiennent pas, parce qu'elles sont souvent portées par d'autres personnes à quelques nuances près, à quelques différences près. Donc il vaut mieux s'attacher plutôt à l'idée qu'à la personne. Soyons fraternels entre personnes, y compris quel que soit le statut des uns ou des autres, l'itinéraire, le savoir-faire, les créations, etc., les activités. Mais par contre, interrompons-nous plutôt aux concepts, aux idées, quand il s'agit de construire une société. Parce que sinon, on se laisse piéger dans la personnification, les hommes providentiels. Alors on attend celui qui va nous donner la solution, alors que la solution, on la connaît en nous-mêmes, si on cherche un petit peu, si on échange entre nous. Merci beaucoup pour la coupe. Merci. A bientôt. Faut éteindre la télé.